Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle d'un manga qui est sorti en fin d'année 2021, mais avec le calendrier de l'avance je n'ai pas pu en parler, je parle bien sûr de Lone Wolf Uncub, donc préparez-vous à parcourir le Japon avec votre jeune enfant. Lone Wolf Uncub est un manga écrit par Kazuo Koike et dessiné par Goseki Kojima. Le manga est sorti une première fois en France début 2000 chez Panini et pendant très longtemps il n'était pas forcément trouvable à prix décent. Et en décembre 2021, Panini a sorti une réédition de cette série dans un format et une édition qu'on pourrait qualifier de plus que collector, plus que de luxe, qui fera 12 tomes à 32€. Ah bah oui, on paye la qualité. Et donc dans tout ça, de quoi est-ce que ça parle ? Allez, résumé ! Le renin Ogami Ito parcourt le Japon du XVIIe siècle en compagnie de son jeune fils Daigoro à la recherche de ceux qui ont sali son honneur. Il croise sur sa route de singuliers personnages. Manipulateur du hasard, gardien de tradition ancestrale, beauté tatouée. Alors, je le pose là parce que le bouquin est énorme. J'en ai parlé sur mon TikTok quand j'ai acheté le tome 1. Alors, oui, je fais ma petite pub. J'ai ouvert un TikTok et je sors régulièrement des petites vidéos d'une ou deux minutes sur plein de petits mangas. Voilà. Notamment, aujourd'hui, j'ai sorti une petite vidéo sur Lone Wolf Uncub. Alors, ça sera quasiment ce que je dis là dans cette vidéo, mais en version condensée. Donc, voilà. Là, c'est la version un peu plus longue, on va dire, directeur's cut. Maintenant que j'ai fait ma petite pub, qu'est-ce que j'ai pensé de Lone Wolf Uncub ? J'ai adoré. Déjà, moi, je suis un grand fan de mangas de samouraï. Donc, de toute façon, dès qu'il y a des samouraïs, dès qu'il y a des kimono, des katanas, je valide, je kiffe. Mais ce que j'aime dans Lone Wolf Uncub, c'est que ça a inspiré pas mal de réalisateurs. Alors, ils en parlent dans la préface que ça a notamment inspiré Quentin Tarantino, un de mes réalisateurs préférés. Mais je le savais aussi que ça a inspiré la série The Mandalorian sur Disney+. Oui, pour ceux qui l'ignorent, Mondo et le petit Yoda, c'est clairement le héros de cette série et son fils. C'est juste que c'est plus des samouraïs, c'est un chasseur de primes dans l'espace. J'adore l'histoire et en plus, j'adore l'idée qu'a eu l'auteur en disant, je mets un samouraï super fort, mais pour le nerfer un petit peu, il est accompagné de son fils H24. Ce qui fait qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut parce qu'il a son fils et donc ça pourrait le mettre en danger. Et j'aime bien comment il explique comment il travaille à chaque fois que dans toutes ses œuvres, il met un avantage et un inconvénient à son héros pour le confronter, pour le mettre en difficulté. Et j'aime beaucoup comment il applique ça dans Lone Wolf Uncub. Après, en terme d'histoire, on est sur un manga épisodique pour l'instant. Je ne connais pas la suite, peut-être que ça va changer par la suite, mais en tout cas pour ce tome 1 et donc les 600 pages qu'il compose, chaque chapitre est indépendant. Dans le sens où tu finis pas un chapitre sur un cliffhanger qui va être résolu dans le chapitre suivant. Tu peux passer un chapitre, normalement ça ne perturbe pas l'histoire. Alors il n'y en a aucun qui est mauvais et je pense que c'est par rapport à la narration de l'époque où il ne fallait pas que tu rates un chapitre pour ne pas rater l'histoire. En tout cas, pour moi, c'était plaisant à lire. Alors je vous conseille de lire quelques chapitres par jour et pas enchaîner les 600 pages d'un coup parce que ça peut vite devenir écœurant. Pas dans le sens que c'est mauvais, mais je pense que c'est un manga qui savoure tout doucement, par petite dose. Moi personnellement, je lisais 100 pages par jour pendant 5 jours et j'ai kiffé. Mais ce n'était que moi et ce n'est que mon avis pour lire ce genre de manga. Maintenant, parlons du dessin et j'ai qu'une chose à dire, j'ai pris une méga claque. Alors oui, le dessin est un peu vieux, mais le découpage, il est énorme. J'adore tous les passages où t'as le héros qui affonde dos samouraï, qui les regarde dans le blanc des yeux et y'a pas un mot pendant plusieurs pages. Personne se regarde, c'est juste des yeux de regard. Et alors après, quand ils sortent leur cartena et qu'ils se tapent dessus, c'est génial. Et encore une fois, y'a pas un mot. C'est génial de voir ces combats silencieux. Limite, tu t'imagines juste un combat en visuel, cinéma, tout ça, avec juste le cling 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 des combats. C'est trop bien. Pour rester sur les combats, j'aime aussi comment les auteurs profitent du manga avec les doubles pages. Et t'as plein de doubles pages où t'as des grandes bandes, où tu vois le héros se battre sur toute la longueur de la page. C'est génial. Visuellement, c'est vraiment une petite tuerie. En conclusion, Lone Wolf Club, c'est de la bonne. Vous aimez les mangas de Samurai ? Lisez ça. Vous aimez les mangas old school ? Lisez ça. Vous aimez les mangas ? Lisez ça. Je suis un petit peu dégoûté avec moi-même parce que j'ai découvert le manga sur le tard. En fait, quand j'ai fait mon top 10 2021, je ne l'avais pas encore lu. Et clairement, si je l'avais lu, je pense qu'il serait rentrant dans le top 10. Alors que je ne sais pas qui j'aurais viré, forcément le dixième. Mais où est-ce que je l'aurais placé ? Je ne sais pas encore. Alors, je sais que certains vont dire que le manga est un petit peu cher. C'est vrai que c'est 32 euros. Mais comme je l'ai dit sur mon tiktok, mater la qualité de fou. Genre, regardez le nombre de One Piece qui a empilé pour faire un seul tome. Le truc est énorme. Le papier est plus blanc que blanc. Le papier est ultra épais. Genre, limite, une page est plus épais qu'un tome de One Piece. De toute façon, je ne l'ai pas lu sur mon tiktok. Allez voir. Je sais, je force. Mais en tout cas, c'est une édition de ouf. Et bon, c'est 32 euros le tome. A une époque, c'était 500 euros le tome. Le prix est quand même raisonnable. Et la qualité est au rendez-vous. Donc, je comprends qu'elle soit un petit peu chère. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Lone Wolf & Cub. Si vous l'avez aimé, laissez un pouce bleu. Laissez un commentaire. Partagez la vidéo. Ça permet à celle-ci d'être plus visible sur YouTube. Et à la chaîne de grandir. En description, vous retrouverez un lien vers tous mes réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à plus. Et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde ! !